la guêpe voilà un piège à frelons asiatiques alors que les bêtes sont en train de presque mourir c'est ça Roland ? Ben oui dans le vin donc fait maison rappelle on l'a vu dans cette page tu fais des petits pièges et tu comptes en plus les frelons que tu récupères ah ben oui j'en ai quand même 300 tiens je te ferai il y a des guêpes tu me cours un peu après parce que j'ai une chemise à fleurs Roland va me dire faut pas porter une chemise à fleurs montrer la chemise à fleurs la chemise hawaïenne faut pas la porter l'été et ça sent le poisson c'est ce qu'il dit c'est pas vrai alors Roland dis nous ce qui les a pâtes ici là c'est pas la chemise à fleurs qui sent le poisson est-ce que j'ai mis une pomme là c'est quoi non ? non non c'est de la confiture et puis dedans c'est quoi l'eau là de brevoche ? et ben je te dis c'est du vin et puis de la goutte et ben et de la goutte ? oui oui et de l'agneaule alors ? oui parce que les abeilles venaient là ah ben oui je te l'avais dit on avait fait une leçon complète ben exactement oui et l'agneaule alors qu'on préférait la boire que la met ici pour les abeilles ben tant pis hein mais tant pis tant pis ça nous protège d'autant plus que derrière ce geste il faut le dire Roland tu préserves la récolte des abeilles oui bien jure exactement oui mais ça n'est pas l'information qu'on avait l'autre jour avec toi ? un peu moins voilà il y a un peu moins de frelons asiatiques oui oui mais il y en a quand même il y en a quand même c'est à dire ça porte ses fouilles il y en a eu mais tu verras ils sont petits comme ça ah c'est des petits ? ah mais il faut qu'ils sortent de toute façon ah oui s'il n'y a rien à manger il faut qu'ils sortent d'accord mais tu verras on verra tout ça alors on dit bien on est sous un prunier dont les fruits sont quetsch c'est des quetsch c'est mûr quasiment là non ? non pas à fait c'est de la couleur déjà oui oui c'est de la couleur voilà en tout cas là dedans ça bouillonne on voit qu'on a eu une bonne récolte aujourd'hui il va les compter ce soir un pas là ? oh non non pour ce soir à peu près demain ou plus tard ? oui on a eu trois jours merci Roland pour ce travail de préservation de la nature en tout cas de cette bataille cette lutte contre le frelon asiatique et puis on rappelle Roland le frelon ça peut être dangereux j'ai vu dans le journal qu'il y avait des gens qui peuvent se faire piquer et oui il y a un gars de matour qui s'est fait piquer par des frelons pas asiatiques ah les frelons normaux il a gonflé alors on dit bien le risque c'est quand on taille notamment les buissons c'est de tomber sur un nid de frelons asiatiques ou pas et surtout pas trop faire de bruit et puis voilà et puis sauver et prendre la la poudre d'escampette voilà merci Roland de ce témoignage non mais il est trop couru ouais c'est pas tout à fait mûr